Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on a une petite recette sympa, une recette marocaine à base du poisson, pourquoi je dis marocaine ? Parce que la sauce est 100% marocaine, ça s'appelle la charmoula, pour ceux qui connaissent bien la charmoula. Bonjour à tous, à tous le monde, je vous présente votre nom, je vous répète un petit médeau pour vous abonner, vous avez besoin de vous abonner, vous abonner, vous m exactement pour la farce on va avoir besoin des olives des noyautés vertes un peu de fruits de mer vous pourrez utiliser juste les crevettes si vous voulez moi j'ai fait un petit mélange j'en avais un petit peu un peu de la vermicelle un citron conflit pour la garniture pour le poisson qu'on va mettre sur le plateau on va avoir des poivrons qu'on va couper à cette manière là en rondelles un oignon une carotte une tombe à tigme ou deux tomates ça dépend ce que vous voulez une pomme de terre 5 gousses d'ail assise ça dépend de leur taille un citron un jus de citron persil coriandre curcuma poivre paprika cumin sel huile d'olive huile normale il y a un petit peu de décoration pour après on passe en arabe l'arabe 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 de l'arabe de l'arabe de boudou qui est bien beau au transferred info sur le marché pour utiliser le Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai besoin de la petite bouche. La bouche. La bouche. La bouche. Le camion et la mélange. L'eau la bouche. Je vous remercie. La favelle de la faute. J'ai besoin de la favelle. La favelle de la favelle. on va mettre nos poissons accrochés pendant 2-3 minutes juste un petit peu pour qu'ils prennent un petit peu température et on va commencer à préparer notre sharmoula c'est simple la meilleure façon de faire un sharmoula c'est de l'écraser pour qu'il garde le goût on va faire le plus vite possible on va passer notre ail maintenant on va racher notre persil voilà on a mis laille le persil on écrase bien notre mainade pour qu'il y aura plus de jus justement pour qu'il y aura plus de jus de tonneau, pour qu'ils à pour qu'il y aura plus de jus de tonneau. On va faire ça, bref. on a mis-parcer pour qu'il y ait plus de jus de tonneau. on a l'écraser bien le persil avec le persil une l'acour. on va faire un peu bien les épices poivre une petite cuillère à café et le cuillère une grande cuillère c'est un petit peu de pêche on va faire une petite cuillère ou une petite cuillère ou une petite cuillère et une petite cuillère on va mettre une cuillère à café pour le sel je vais me rendre un petit peu bien comme on me rendre je continue à écraser cette méthode vous pouvez la faire dans le mixeur si vous avez un petit robot, vous pouvez d'ouvrir au mixeur, vous pouvez d'ouvrir le mixeur, vous pouvez d'ouvrir le malade, vous pouvez d'ouvrir tout ce qui est manuel et les choses vous pouvez d'ouvrir le jus de citron qu'on a pressé, on mélange un petit peu comme ça et on rajoute notre huile d'olive on mélange bien, on laisse bien se reposer notre marinade pendant le temps qu'on prépare nos légumes et notre farce, entre temps vous avez vu on a débarrassé nos poissons qui étaient plus dans l'eau avec du sel, je prends un petit peu de ma vermicelle de l'amidosa récipient comme ça, je verse juste l'eau sur dessus pendant 5 minutes, je garde l'eau pour cuire ma pompe de terre parce qu'en fait je vois bien que ma pompe de terre soit un peu cuite parce que le poisson ne demande pas du tout le temps, comme on l'aille tout le temps c'est bien avec legel qu'on s'est bloqués dans le cou, c'est bon pour la gaffe, je coupe bien le nouvel ou la vermicelle parce qu'on ne saute pas du gout de la huout, autant que le tartare peut être en Wednesday à l'arbre, tout le temps de ce qui est encouragement, puis on l'aide pour le velours, vous pouvez le couper de la carotte theta, vous pouvez le couper comme vous voulez, de la même manière un petit peu long, vous pouvez cuire les cuisson dans le même eau du poisson et des pommes de terre et de refroid les fruits de mer je vais vous dire c'est bon, je vais vous dire c'est bon, je vais vous montrer ma vermicelle, mais il faut couper des petits morceaux comme ça on s'en mélange bien avec notre vermicelle qui est déjà prête les olives c'est pareil, je vais les couper en petits bruits comme ça, que ça soit bien mélangé voilà, les olives sont bien coupées, petits morceaux on va faire la même chose avec le citron confit on prend juste la moitié on le vide on s'alluse avec le hamd c'est bon, on s'alluse avec le hamd le citron confit, il a un bon goût, mais vous pouvez utiliser aussi un citron normal si vous n'avez pas de citron confit à la maison après avoir coupé tous les éléments avec la vermicelle, il est là on essaie de mélanger bien on rajoute notre salmone, deux bonnes cuillères, trois même parce que il faut mettre un petit peu plus à l'intérieur pour avoir plus de goût on mélange bien notre face c'est un plat typique marocain poisson à la sarmoula tajine, de poisson si vous voulez c'est de la même manière on le fait sauf que cette fois-ci j'ai mes petites farces pour mon poisson alors mon poisson il est là je vais juste mettre ma farce dedans je vais juste mettre ma farce dedans qu'on va s'arrêter en fait il faut fermer votre poisson parce que sinon avec la chaleur la farce quitte notre poisson essayer de faire bien on est chirurgiens maintenant petite opération s'impose ça sera que ce soit bien fermé parce que sinon la force y va se barrer alors j'aime bien le chout de l'alcool, sinon la force va te marcher de l'alcool avec la force d'arcool, on va les mettre en place, on va les mettre en place, on va mettre en place ici on fait un nœud, tout simple notre poisson est prêt, il est bien farci, il est bien fermé on va le poser de côté, on va commencer à préparer notre plaque on va remettre l' laqs pour vous donner l'eau je vais vous mettre sur le feu. Vous n'avez pas de préparation. Il faut faire des fruits. On va mettre des fruits. Je vais vous mettre un petit peu. On va mettre un peu. J'y vais mettre un peu. Je vais vous mettre un peu. J'ai fait le feu. Je vais vous mettre un peu. Je vais vous mettre un peu. J'ai fait un peu plus. Je vous remercie comme vous voulez et je vous remercie le légion de vous pour que vous vous remerciez. Je vous remercie un petit peu. Et je vous remercie. Je vous remercie un petit peu. C'est nouveau. on met les carottes en fin les tarifs en fin de l'arrière on met les tarifs on met les tarifs en fin en fin j'ai composé comme ça après chez vous vous pourrez faire comme vous voulez moi j'ai fait à cette manière là j'aimerais bien que le poisson soit en hauteur on met sur notre sauce on met sur notre médium on continue à mettre un petit peu notre sauce partout notre salmone après on pose notre poisson vous avez le choix d'acciser un petit peu pour que la se verdurement la somme on assure vous a trop d' governer vous le feu de sa tête puis le salmone quand j'ai une petite éplle ici 3 ou 2 cette éplle cette éplle est la petite éplle et ca la décoration j'ai là On a 3 clés. Par minutie nous vous posez. à l'instant de la douloureuse. vérifier bien votre pissant. ? vérifier on va ? filtrer si vous avez. On a pris le dos de la douloureuse. Je reviens pour l'adresse. Merci. Notre d'orade est prêt après 20 minutes à 25 minutes au fourre. A 200 degrés. C'est la notre d'orade. C'est à 25 degrés. C'est à 200 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 degrés. Où vous venez d'avoir des différentes premières.